La jeune neurophysiologiste a choisi les neurones les plus matures qu'elle a placés sous la lampe à mercure du microscope. Son collègue, ingénieur, le spécialiste des images, a quant à lui sélectionné les filtres pour accentuer la fluorescence. La cellule nerveuse est apparue, jolie, bien marquée, bien dessinée. En jaune, la protéine surexprimée au cœur de la cellule. En vert, les récepteurs du glutamate, le neurotransmetteur excitateur. En bleu violet, les synapses. En blanc, les épines dendritiques hérissées de récepteurs, lieux de communication entre les neurones, là où l'apprentissage et l'information sont recueillis. Pour la rendre plus belle encore, ils ont retravaillé l'image ensemble, elle et lui. Une description scientifique pourtant inexacte, puisqu'elle ne montrait pas le mouvement permanent des récepteurs qui accélèrent la vitesse de transmission des messages chimiques. Mais cependant, la figure d'une créature tentaculaire est venimeuse, d'un arbre de vie fabuleux, au cœur en ébullition. Alors, dans le laboratoire, on a fêté cette image, pour sa beauté et sa poésie. Car ici, on compte autant de spécialistes de l'imagerie que de chercheurs. Ici, l'image est reine. Dans le laboratoire de la jeune neurophysiologiste, c'est aussi le beau qui motive la science. Merci. Merci.